Jean-Vierre, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour la publication de votre nouveau livre « Quand la Méditerranée nous submerge », « Réfugiés, terrorisme, islam, quartier populaire », qui est un livre d'entretien avec le journaliste José Lenzini. Dans ce livre-là, le sous-titre « Réfugiés, terrorisme, islam, quartier populisme », finalement, vous prenez les cinq thèmes peut-être les plus anxiogènes du moment en essayant de les relier ensemble, en essayant de montrer que ce sont des sujets interdépendants entre eux. Et vous dites que le point de départ des problèmes, mais aussi la clé de sortie, c'est la Méditerranée. Dans la lecture de l'ouvrage, pendant la lecture de l'ouvrage, on a parfois l'impression, et c'est la difficulté de prendre cinq notions et d'essayer de les relier ensemble, on a parfois l'impression de perdre un peu le fil et vous nous rattrapez après en nous montrant à chaque fois que, oui, ces cinq sujets sont bien cohérents, sont bien interdépendants entre eux. La difficulté, c'est que finalement, il y a peu, et ce que vous dites aussi dans le livre, ça n'existe pas, les spécialistes et les experts multicompétents sur l'ensemble de ces sujets. Or, c'est plus qu'urgent. Oui. C'est urgent parce que, si vous voulez, on se noie tous les jours. Il y a 5000 noyirs méditerranéens par an. Ils se noient tous les jours, c'est surtout des femmes et des enfants, beaucoup d'enfants petits. Et au fond, on se moque de Donald Trump qui va faire un mur. Et au fond, nous, on a fait un cimetière de la Méditerranée, c'est très efficace, ça diminue certainement énormément l'impression migratoire, mais c'est la pire monstruosité qu'on ait pu inventer. Il y a des manifestations aux États-Unis, quand Donald Trump veut interdire les visas d'Iran, etc., partout, à New York, à Los Angeles, il y a des dizaines de milliers de gens qui manifestent, et nous, on laisse les gens se noyer. Donc ça veut bien dire que, un, on a un problème majeur, réel, les gens se noient. Deux, on a un deuxième problème majeur, c'est que ça ne nous sensibilise pas. On n'est pas motivés. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on se dit, bon, c'est bien triste. On est tous très bien tristes. Mais que faire d'autre pour que le Sud ne nous envahisse pas ? Au fond de nous, on se dit ça. On se dit, ils vont être un milliard et demi. Il y a des guerres dans le monde arabe, il y en aura d'autres, parce qu'on voit bien que le régime algérien est en fin de course, etc. Il y a déjà eu une guerre en Algérie, etc. Donc la question, c'est qu'en fait, on attend qu'il se passe quelque chose. C'est pareil dans les banlieues. Regardez les incidents en DR, on discute de la police dans les banlieues. Mais quel est notre projet pour les jeunes de banlieues ? On n'en a pas. Mais ils ne vont pas disparaître. On dirait qu'un jour, il faudrait que l'Afrique ait disparu, que les quartiers aient effacés, on serait bien tranquille entre nous. Mais ce n'est pas comme ça. Donc, vous savez, moi, j'ai été élu à Marseille. Je suis marseillais. J'étais en 1995 à Toulon, au moment de la ville de l'Union Front National, à la montée des grands centres de réflexion avec Jacques Le Goff, avec Alain Touraine, avec des politiques aussi. Il y avait Michel Vauzel, il y avait des politiques de droite, etc. Pour comprendre la montée, comprendre aussi pourquoi les gens ont peur de ces bouleversements. Moi, j'essaie de les affronter en face. Je dis, s'il voulait, il y a 13 millions de musulmans en Europe. Il y en a 4 ou 5 millions en France. On n'a pas décidé d'être une société de la diversité. On ne leur fait pas de place. On n'a pas fait des grandes mosquées dans les villes. On n'a pas donné des noms de place à des grands penseurs musulmans. On n'a pas de respect. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens qu'on ne respecte pas, à un moment, ne nous tirent pas dessus. Ils ne fassent pas des alliances entre des jeunes de banlieue, sans doute perdus, etc. Ils ont une nouvelle utopie. À un moment, l'utopie, elle était communiste. Il y a eu une utopie nazie. Il y a besoin d'utopie pour la jeunesse. Il se trouve que nous, tout ce qu'on offre à une partie de notre jeunesse, c'est cette utopie d'aller se battre en Syrie, en Irak, et de nous attaquer quand on est sur la promenade des Anglais au bataillon. Le terrorisme, vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage. Le sujet revient fréquemment. Vous insistez surtout, je crois, sur la dimension sociale des gens qui basculent dans le terrorisme, sans forcément appuyer sur le fait que c'est aussi une dérive d'une religion, et en particulier l'islam. C'est un parti pris ? Ce n'est pas un parti pris. Il y a des moments dans les sociétés où il y a des pensées totalitaires qui deviennent puissantes. Elles sont ou ethniques, comme ça a été en Yougoslavie, ou de l'ordre du politique, comme ça a été avec le nazisme, ou avec le communisme, ou effectivement l'issue du religieux. C'est-à-dire, en gros, elles prennent une des parties de la société et elles veulent en faire la totalité. C'est-à-dire que tout s'explique par ça. En ce moment, effectivement, ce qui unit les perdants de la mondialisation, c'est le religieux. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que les pays du sud sont musulmans et nos banlieues sont par grande partie musulmanes. Donc, ils sont unis par ce lien. Mais c'est un mouvement politique. La plupart des terroristes ne vont jamais à la mosquée, ou très récemment. Ce ne sont pas des convaincus religieux qui, par la conviction, par la lecture, par le débat philosophique et religieux, se disent vers le terrorisme. Ce sont des gens déracinés, qui cherchent un sens à leur vie et qui utilisent un mouvement politique. Mais la question qui nous est posée, c'est de se dire, bon, pourquoi c'est comme ça ? C'est-à-dire, comment est-ce que c'est possible ? Parce que le pays qui en produit le plus de terrorisme, c'est la Belgique, en réalité. La France n'est que deuxième en Europe, dans la production, on va dire, des jeunes qui vont en Syrie, etc. On n'a aucune réponse. On a une réponse sécuritaire. C'est bien la moindre des choses, qu'on se protège de ces gens. Mais on ne comprend pas qu'on ne peut pas vivre avec l'idée, effectivement, qu'une partie de nous-mêmes, on ne lui a pas fait de place. Alors, soit on a Trump, qui va faire un mur, l'extrême droite, qui dit, il faut les renvoyer chez eux. Et ça peut arriver. En 1945, on a déplacé 13 millions de personnes des Sudètes. C'est exactement le nombre en Allemagne, du nombre de musulmans qu'il y a en Europe. Ou alors, on se dit, à quoi ils vont nous servir dans la mondialisation ? Ma réflexion, elle est là. Elle est de dire, les immigrés ne sont acceptables par la société que si on les perçoit comme utiles. Quand ils venaient faire nos vendanges, à l'époque, avant les machines, personne ne discutait de leur présence. Quand ils venaient faire nos voitures, personne ne discutait de leur présence, de nos maisons. Mais tout ça, c'est remplacé par des machines. Donc aujourd'hui, les gens disent, à quoi ils servent ? Et leurs enfants, à quoi ils servent ? Donc la question, c'est de dire, ils ont un stock culturel, ils savent faire des choses qu'on ne sait pas, parler des langues qu'on ne connaît pas, ils ont des codes. Comment est-ce qu'on utilise ça pour développer nos entreprises en Afrique ? Parce que l'Afrique a besoin de biens publics, de routes, de ponts. On est leader de ça. Donc, il faut retourner l'argument. Il faut dire, on a un stock culturel qu'on n'exploite pas, et on a des besoins d'entreprises qu'on ne sait pas développer. Il faut les rassembler dans les très grandes entreprises. Et dans les banlieues, il faut former les gens à travailler dans ces entreprises-là, comme Niel le fait déjà pour le numérique, bien sûr. Et comme on le fait déjà aussi pour les industries militaires, parce qu'on n'y a pas là, il fait une grande partie de nos soldats, nos policiers, et viennent déjà des banlieues. C'est un enjeu, la sécurité. Et c'est un enjeu, le numérique. Mais c'est un enjeu, l'ensemble, de la construction des biens publics pour l'Afrique. Donc il faut rapprocher tout ça. Quand vous parlez de la mondialisation, on a l'impression, en vous écoutant, que vous reprenez, en fait, la dichotomie du géographe Christophe Guillu entre les perdants de la mondialisation et les gagnants de la mondialisation. Mais quand on lit votre ouvrage, on s'aperçoit que vous avez une typologie différente où vous dites bien, effectivement, il y a les gagnants de la mondialisation, il y a les perdants, mais il y a aussi les perdants-perdants. Est-ce que vous pouvez revenir ? C'est qui les perdants-perdants ? C'est très important. C'est ceux qui perdaient déjà au moment de la révolution industrielle. C'était les pays du Sud, c'était les jeunes de l'immigration. Ils n'étaient déjà pas dans le coup. Nous, la mondialisation, elle a permis à l'Asie d'exploser. Elle a permis aux femmes de changer de statut. Elle a permis des tas de choses comme ça. Et puis il y a ceux qui étaient déjà en périphérie. Et nous, on a construit l'Europe. Et en frosant l'Europe, on ne s'est pas rendu compte qu'on se fermait au Sud. On a construit l'Europe contre le communisme. Il ne faut jamais oublier que le rideau de fer a été central la paix et le refus du communisme dans l'Europe de l'Ouest. Le communisme n'existe plus. Et donc, on s'est fermé à la Méditerranée après 1962. Parce qu'au fond, on s'est dit que ce n'est pas ça l'enjeu principal. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu principal, il est nord-sud. Que ce soit en Amérique latine, que ce soit chez nous, que ce soit en Asie. Parce qu'il y a un milliard et demi de gens d'un côté, 450 millions de gens. Jusqu'à quand nos valeurs vont accepter qu'on se voit en Méditerranée ? Pas très longtemps. Pas très longtemps. À un moment, on ne respectera plus la vie humaine. C'est vers ça qu'on est en train d'aller. Et donc, effectivement, si on veut sauver nos valeurs, si on veut sauver notre humanisme, il faut regarder l'Europe comme étant le parti du monde. Et c'est pour ça que je pense que l'Europe et la Méditerranée sont assez câbles. La mondialisation, c'est des grandes plaques culturelles qui s'associent. Il y a 4 ou 5. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le monde noir et il y a l'euro-méditerranée, c'est-à-dire le monde des monothéismes. Et il faut que ce monde se rassemble pour être en gros plus petit que la Chine, plus petit que l'Inde. Il faut qu'on change d'échelle. Le mur de Berlin n'existe plus. Par contre, l'euro-méditerranée, c'est une unité philosophique, c'est une culture bâtie autour, effectivement, d'une politique de conquête qui a fait qu'on a construit le monde, nous, tous les 6, enfin les Turcs, les Russes, etc., parce que le religieux nous a entraînés vers une culture de conquête qui n'existe pas chez les Chinois, qui n'existe pas chez les Indiens ou chez les Africains du Sud. Donc, il faut se dire ça et à un moment, si on ne s'associe pas, on va s'entretuer. Mais est-ce que vous, finalement, vous soutenez et vous êtes dans la continuité de ce que proposait Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République sur l'euro-méditerranée ? Je vous signale d'abord que le président de région qui s'appelait Michel Pesay, quand la région était socialiste, avait créé une union des régions de Méditerranée il y a déjà 30 ans. Je ne pense pas qu'il faut globaliser la Méditerranée. C'est quoi cette globalisation ? Ils sont tous musulmans, ils sont tous bruns et donc on va les mettre ensemble. Non. Nous, on a deux points d'appui. Le Maghreb et la Turquie. Pourquoi ? Parce que la Turquie, parce que c'était le cœur de l'Empire, évidemment turc, mais aussi parce que les liens entre la Turquie et l'Allemagne sont extrêmement denses. Et nous, on a des liens très forts avec le Maghreb. Et je vous signale que c'est les gens à qui on a garanti la libre circulation en Europe et on n'a pas tenu notre parole. En 1962, on a dit tous les Algériens et les Français pourront garder la libre circulation. En 1994, on a arrêté. C'est l'une des propositions que vous faites dans ce livre. La Turquie, c'est pareil. On leur fait un contrat. On les finance pour garder les Syriens près de la Syrie pour qu'ils puissent rentrer chez eux quand on aura enfin liquidé ce dictateur. Et effectivement, il se trouve qu'on ne tient pas à notre parole. Il y a deux paroles qu'on a données. Il faut tenir nos paroles. Comment ça peut se traduire dans le livre dont vous dites la réponse, c'est la réinvention du Sud ? Si on prend le cas de la France, par exemple, vous disiez tout à l'heure que vous êtes de Marseille, vous avez été élu municipal là-bas. Comment ça peut se traduire ça concrètement, une nouvelle politique du Sud et en faveur de la Méditerranée ? Mais il y a trois niveaux. Il y a de dire que comprendre qu'à terme, dans la mondialisation, l'euro-méditerranée est un tout. Certains leaders politiques le disaient, Strauss-Kahn le disait par exemple, que c'est inséparable. Donc comprendre qu'à 10 ou 20 ans, l'alliance de l'Europe et de la Méditerranée, ça c'est notre base politique équivalent de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique noire et des groupes des nouveaux pays, les Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est effectivement de comprendre que s'ils sont un milliard et demi au Sud, si on est 450 millions au Nord, soit on fait du développement avec nos entreprises, nos jeunes qui amènent leur culture et là du coup, ils vont avoir envie de vivre chez eux plus facilement parce que la vie sera plus facile, parce qu'on va moins s'ennuyer, parce que ces sociétés du Sud vont s'ouvrir. Deuxième axe. Et le troisième axe, c'est de faire que ces jeunes de banlieue, on les fasse rentrer dans notre culture. Pour ça, je dis, un jeune à 16 ans, il doit visiter la France. C'est quoi un jeune de banlieue qui ne connaît pas la place de la République, qui ne connaît pas la Bastille, qui ne connaît pas la mer, qui ne connaît pas la montagne ? Il n'est pas complètement français. On dit, on intègre les gens par l'école et tout. Bon, pourquoi pas ? Ça participe. Mais il faut qu'on intègre les gens aussi par ça. Alors, même dans les grandes villes, moi je dis, dans les quartiers, il faut pouvoir faire sa terminale en centre-ville. C'est pas que propre Le monde moderne, c'est un monde de grandes métropoles. Il y en a 12 en France. Et on a l'avantage que Paris est une des 4 métropoles de la mondialisation. Ça va être le cœur de l'Europe. 11 millions d'habitants. Aucune ville européenne n'est déjà à cette échelle. Et donc, il faut qu'on joue ça. Et tout jeune a le droit de passer quelques années de sa vie dans le cœur des métropoles. Pour moi, la métropole au XXIe siècle, c'est comme Jules Ferry au XIXe. Celui qui est dans la culture de la métropole, il rentre dans la révolution collaborative. Après, il peut habiter à d'autres endroits. Mais il sera familier avec cette révolution collaborative. Si on ne fait pas ça, regardez ce qui s'est passé. Trump, c'est quoi ? La campagne et les petites villes. Le Front National, c'est quoi ? La campagne et les petites villes et les périphéries. Faisons attention. Les ruptures sont les mêmes. Vous faites un... Vous avez commencé à esquisser une proposition sur les jeunes de faire visiter la France à tous les jeunes français à 16 ans. Vous faites d'autres propositions dans ce livre. D'ailleurs, c'est bien fait. Vous mettez toutes vos propositions à la fin. L'une de ses propositions, c'est d'autoriser la production pour un usage personnel du cannabis. Pourquoi ? Pour deux raisons. La mondialisation, c'est aussi la mondialisation des vices. C'est la mondialisation des vertus. On va dire des lectures. On lit des auteurs chinois. On voit des films qui viennent d'Iran, etc. Donc, on voit évidemment la culture. C'est évidemment la mondialisation de la science. C'est la technique. Mais c'est aussi la mondialisation des vices. Donc, on ne peut pas ne pas regarder cette question. Pourquoi est-ce qu'un jeune qui va en vacances de l'autre côté de la Méditerranée peut fumer et ne pas boire ? Il est chez nous, etc. C'est l'inverse. Donc, il faut comprendre ça. Et il y a une réflexion là-dessus. La deuxième chose, c'est que la drogue est en train de détruire une partie de nos quartiers et que la seule façon, effectivement, de faire sortir cette économie parallèle dans l'économie, tous ces jeunes, ils ont des compétences. D'accord, c'est des compétences inégales. Donc, plus la drogue sera autorisée. Moi, le modèle du Portugal m'intéresse énormément parce que c'est un des pays où la drogue recule. Mon objectif, c'est de faire reculer la consommation et de faire que nos enfants ne soient pas en contact avec des voyous. Actuellement, c'est ça qui se passe. Tous nos gamins sont des copains voyous pour avoir de la drogue. C'est totalement absurde comme modèle parce que pour aller acheter la drogue, on va dans les quartiers et donc on connaît les leaders des voyous. On crée des connexions absolument absurdes. Non, moi, je suis pour une drogue française produite en France et effectivement, avec des campagnes de prophylactie à la télévision pour dire que ça travaille sur le cerveau, etc. On est le pays qui consomment le plus de drogue alors qu'on a, soi-disant, la morale la plus répressive. Et dernière chose, on a besoin de nos policiers et de nos places de prison pour une guerre contre le terrorisme. Il y a à peu près le tiers de l'énergie policière qui lutte contre la drogue. Tout ça coûte cher et totalement absurde. Il faut déplacer. On dit qu'on manque de policiers. Oui, on manque de policiers parce qu'on les met sur des mauvais combats. Vous n'avez pas ça comme proposition. Vous faites d'autres propositions. Par exemple, celle-ci. Vous dites pendant 10 ans, on devrait autoriser tous les propriétaires de villas à construire un studio sans permis de construire s'il est loué à un scolaire ou à un étudiant. C'est quoi ? C'est Airbnb à disposition de tous les étudiants ? On est dans une société extrêmement bureaucratisée. Tout le monde le dit. Bon, on dit les jeunes, il faut qu'ils puissent venir faire leur terminale en centre-ville. Donc, il faut qu'ils soient logés. Et on dit où est-ce qu'on va faire ? Moi, j'ai été lu à Marseille. Il y a 130 000 villas dans le territoire de la métropole. Donc, sur 130 000 villas, il y en a bien 10 000 ou 20 000. Le Mont-Lévis ont d'ailleurs construit un studio sans permis qui vont faire ça. Il faut permettre aux gens de gagner de l'argent par autre chose que par le travail. Il y a le fait de réduire les lotissements. D'un coup, vous pouvez mettre une deuxième maison sur votre terrain. Vous gagnez de l'argent. Vous pouvez transformer votre garage en studio. Vous le louez, vous gagnez de l'argent. Et en échange, vous rendez un service. Mais pour ça, il faut le faire sans droit, sans dossier de permis de construire, sans reculbanisme. Bien sûr qu'il y aura des monstruosités. Eh bien, petit à petit, elles s'intègreront. Il faut dire pendant dix ans, effectivement, tout le monde peut faire. Il faut simplement faire une déclaration de travaux. Ce n'est pas compliqué. Il faut faire des mesures qui cassent les rythmes. Nicolas Sarkozy avait proposé la mesure. Mais lui, il l'avait proposé pour tout le monde. C'était idiot. On n'allait pas rajouter un étage des immeubles haussmanniens. Mais dire effectivement pour une fonction, pour une durée, pour un objectif, on règle une question sociale. C'est le droit à la culture des jeunes des campagnes, des jeunes des périphéries. Il faut qu'ils soient métropolisés dans leur éducation. Vous proposez aussi ouvrir dans certains quartiers les crèches la nuit du vendredi. Oui, mais ça, on l'a fait à Rennes. J'avais expliqué ça au maire. Enfin, si on avait fait une conférence, je n'avais pas expliqué au maire. On ne permettrait pas. Mais je veux dire, on avait une conférence. Ils travaillent beaucoup sur le temps. Vous savez, dans les quartiers, 25 à 30 % des logements sont occupés par des femmes seules avec enfants. Ces femmes, elles n'ont souvent pas de conjoints. 73 % des cas. Elles n'ont généralement pas de réversion de pension parce qu'elles n'ont pas été mariées. Et en plus, parce que les pensions, d'impôt du conjoint, il faut donner... Ces femmes, c'est 100, 150 euros par enfant. Et on ne le fait pas. Donc, effectivement, elles ont des vies impossibles. Il faut leur permettre de souffler. Et une crèche comme Babylou était ouverte la nuit le vendredi. Donc, il y a une demande pour avoir un soir par semaine pour pouvoir, effectivement, poser ces enfants. Le premier problème des quartiers, quand les gens entendent parler des quartiers, ils pensent jeunesse, ils pensent violence, ils pensent religion. Moi, j'ai le premier problème, c'est la souffrance des mamans seules avec des enfants. C'est le cœur de ce qui déstructure nos quartiers. Enfin, je ne développerai pas toutes vos propositions, mais c'est pour montrer la diversité des propositions que vous faites. Vous dites aussi qu'il faudrait transformer les quartiers en communes de plein exercice à l'intérieur des nouvelles grandes métropoles. Mais finalement, il y a des mairies d'arrondissement, etc. C'est bidon. J'ai été élu d'arrondissement. C'est bidon. Il y a un endroit où on a un modèle intéressant, c'est Lyon. Parce que Lyon, c'est 400 000 habitants. Dans Villeurbanne, c'est une vraie mairie. Donc Lyon nous montre comment ça marche quand on a plusieurs villes qui font système. C'est de loin la métropole la plus dynamique française. Pourquoi ? Les quartiers nord de Marseille, il y a 200 000 habitants. Honnêtement, actuellement, quel est l'intérêt ? La gauche les a laissés en partie s'effondrer. Pourquoi ? Parce que du coup, ils votaient contre la mairie centrale. Ça nous a rangé. Le conseil général, qui était dirigé à l'époque par la gauche, a laissé faire. À la droite, s'en est peu occupé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'électeurs. Et donc effectivement, on voit comment les quartiers... Vous auriez un maire des quartiers nord avec 200 000 habitants, avec des dizaines, des milliers de fonctionnaires municipaux, avec des pompiers, avec des comités des fêtes, avec une bataille politique. La bataille politique, ça construit de la société, de la citoyenneté. Peut-être qu'elle serait Front National, la mairie. Peut-être pas. De toute façon, ça, c'est un autre sujet. Regardez à Toulouse, le Mirail, ça serait une vraie mairie. Ça serait la deuxième mairie de la métropole. Vous ne croyez pas que le maire du Mirail, quand il irait voir le recteur pour discuter de la carte scolaire, on l'écouterait autrement ? Donc je veux dire, à un moment, il faut comprendre. Et dans certaines villes, on peut descendre sur des grands ensembles de 15 000 habitants. La politique, Jules Ferry l'avait compris, la politique, ça structure le lien social. Nous, on croit que c'est un sondage en vrai. Non, c'est pas un sondage en vrai. C'est la bataille politique qui structure la société. Il faut lui donner les bonnes échelles. On n'ira pas et on ne fera pas le tour dans cette vidéo de toutes les propositions que vous faites dans ce livre et c'est pas l'objet. L'objet, c'est de donner envie et je pense que vous l'avez fait à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent de se procurer votre ouvrage, donc de le découvrir. Quand la Méditerranée nous submerge, donc réfugiés, terrorisme, islam, quartier et populisme. Donc c'est votre ouvrage. Vous dites, ce n'est pas un ouvrage doux, mais c'est un ouvrage qui a été écrit dans l'urgence de comprendre. Et voilà, il y a plein de choses, il y a plein de propositions et ça sera de toute façon utile pour tous ceux qui cherchent à faire des propositions, notamment dans les échéances électorales à venir. Merci Jean-Biard. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.